Les champignons sont appréciés pour leurs bienfaits sur la santé, mais doivent être associés judicieusement aux aliments pour éviter d'annuler leurs avantages ou de causer des dommages. Il est crucial de savoir quels aliments complètent les champignons pour prévenir des maladies comme le cancer et la démence. Les repas combinent généralement divers ingrédients, mais toutes les combinaisons ne sont pas saines, certaines augmentant les risques de cancer et de démence. Les champignons, riches en nutriments, minéraux et protéines avec environ 90% d'eau, sont faibles en calories, choix riches en protéines. Différents champignons comme le shiitake, le portobello, le pleurote et enoki offrent des avantages tels que la lutte contre les cellules cancéreuses, la prévention des maladies cardiovasculaires, l'ostéoporose et le renforcement de l'immunité. Pourtant, certains accords culinaires peuvent réduire les bienfaits des champignons sur la santé et certaines personnes devraient les éviter. Ce guide discutera des trois pires et meilleurs accords alimentaires pour les champignons afin d'améliorer la santé et la longévité, se concentrer sur la prévention du cancer et de la démence. La première erreur critique est de consommer des champignons crus. Malgré leurs bienfaits pour la santé, manger des champignons crus peut être préjudiciable en raison de leur composition en amas fongiques, qui contiennent intrinsèquement des substances antimicrobiennes. Bien que ces propriétés puissent être bénéfiques, agissant comme de puissants antioxydants au sein de notre corps, ils peuvent également provoquer des effets indésirables importants en raison des composés qu'ils libèrent. Certains champignons, comme le champignon de Paris, contiennent des substances cancérigènes comme le temps, qui, une fois métabolisé, peut produire des toxines qui provoquent le cancer. La consommation crue peut également entraîner des problèmes digestifs et des réactions allergiques, avec des cas graves conduisant à une dermatite aiguë ou même à un empoisonnement par des agents pathogènes comme l'hystéria, trouvés dans les champignons enoki crus. Pour déguster les champignons en toute sécurité, leur cuisson est essentielle. La chaleur décompose les substances nocives comme l'atine et rend les champignons plus faciles à digérer en brisant leurs parois cellulaires résistantes, nous permettant d'absorber pleinement leurs nutriments bénéfiques comme les bêta-glucanes et le sélénium. Parlons maintenant des meilleures combinaisons alimentaires pour les champignons. Les champignons et les crevettes constituent un excellent accord. Les antioxydants contenus dans les crevettes fonctionnent incroyablement bien avec les champignons pour offrir des bienfaits anticancéreux. De plus, la chitine contenue dans les crevettes renforce l'immunité et aide à réguler la glycémie, ce qui est en fait un complément idéal pour la gestion du diabète. Certains peuvent s'inquiéter de la teneur en cholestérol des crevettes, mais lorsqu'il est combiné avec des champignons shiitake, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Les champignons shiitake peuvent réduire le taux de cholestérol des crevettes et améliorer l'absorption du calcium, qui rend cette combinaison excellente pour prévenir les maladies métaboliques. L'umami des champignons shiitake, sauté, complète également les crevettes, améliorant à la fois la saveur et les bienfaits pour la santé. Une autre combinaison néfaste pour les champignons est celle des extraits ou des poudres concentrées, qui, bien que riches en composés bénéfiques, peut être nocif pour les personnes souffrant de problèmes de santé spécifiques comme la goutte. La goutte, une maladie inflammatoire causée par un excès d'acide urique, peut être exacerbée par la teneur élevée en purine des champignons. Cependant, combiner les champignons avec des aliments qui neutralisent l'acide urique, comme les pommes, peut atténuer ce risque. Les pommes contiennent de l'acide malique, qui aident à neutraliser l'acide urique, rendre les champignons sans danger pour les personnes souffrant de gouttes lorsqu'ils sont consommés ensemble. De plus, le potassium contenu dans les champignons, avec le potassium et les fibres alimentaires contenues dans les pommes, peut être considérablement bénéfique pour la tension artérielle et la santé vasculaire. Les pommes conviennent également parfaitement aux champignons, en particulier pour les personnes souffrant de gouttes. Les pommes contiennent de l'acide malique, qui neutralise l'acide urique produit à partir des purines des champignons. Cette combinaison prévient non seulement les poussées de gouttes, mais maximise également les bienfaits des champignons pour la santé, comme la teneur en potassium, qui est bénéfique pour la régulation de la pression artérielle. Les pommes renforcent encore l'efficacité des champignons en favorisant la santé vasculaire et en améliorant la circulation sanguine, grâce à leur teneur en polyphénol. Enfin, l'association de champignons et de concombres est étonnamment déconseillée. Les deux aliments étant de nature rafraîchissante, ils peuvent perturber le système digestif, surtout chez les individus de constitution froide. Cette combinaison peut entraîner des problèmes digestifs chroniques et même augmenter le risque de cancer en affaiblissant le système immunitaire intestinal. A l'inverse, associer des champignons à des aliments réchauffants comme le gingembre peut contrecarrer ses effets, soutenir la santé digestive et améliorer l'efficacité globale des champignons pour renforcer l'immunité et prévenir l'inflammation. Un autre accord bénéfique est celui des champignons et des dattes. Alors que les champignons ont des propriétés rafraîchissantes, les dattes sont de nature chaude et peuvent s'équilibrer, ce qui rend cette combinaison particulièrement bonne pour la santé digestive et pour renforcer le système immunitaire. En conclusion, comprendre comment associer les champignons aux bons aliments est crucial pour maximiser leurs bienfaits pour la santé tout en évitant les risques potentiels. N'oubliez jamais de bien cuire les champignons et de choisir les accords qui améliorent leur valeur nutritionnelle pour des bienfaits optimaux pour la santé. Si l'idée partagée aujourd'hui vous a interpellé, j'apprécierais beaucoup si vous pouviez mettre un pouce bleu à cette vidéo, appuyez sur ce bouton d'abonnement et n'oubliez pas d'activer toutes les notifications. Cela garantit que vous ne manquerez aucune pépite future de sagesse en matière de santé. Votre soutien m'aide à poursuivre ma mission de diffusion de connaissances inestimables en matière de santé et de nutrition. Merci. 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 Merci.